Les camions d'outil-or sont désormais tous à l'arrêt et les 250 employés dispensés de travail dans l'attente de leur lettre de licenciement. C'est une entreprise sans activité où seules une vingtaine de salariés travaillent au sein d'une cellule liquidative pour deux mois encore. Daniel, employé depuis 9 ans, a encore du mal à encaisser le coup. On vient de recevoir un hypercute et on a du mal à se retourner sur la chose. On a du mal à croire que c'est vraiment fini, alors que c'est fini. Mais il y a le contre-coup. On est une vingtaine à l'intérieur, on essaie de terminer le travail correctement, on va jusqu'au bout des choses et puis voilà, jusqu'au jour où je fermerai les portes. Il y a encore une dizaine de jours, les employés d'outil-or étaient mobilisés pour sauver leur entreprise, créant un lien qui aujourd'hui perdure encore. On essaie de maintenir justement un lien, notamment en termes de communication, puisqu'ils n'étant pas présents sur le site, ils ne peuvent pas voir le niveau d'informations qu'on a. Donc nous avons créé via un réseau social un petit groupe fermé dédié aux collaborateurs qui ne sont pas sur place et avec lesquels on communique sur les jours à venir, les semaines à venir, le calendrier qui s'ouvre à nous, notamment en termes d'inscription à Pôle emploi, de formation auxquelles ils peuvent prétendre, etc. Des repreneurs peuvent encore récupérer certaines activités d'outil-or ou des acheteurs le parc de camions. Après quoi, l'ensemble des biens sera mis aux enchères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !